Générique 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 Bonsoir à vous et bienvenue dans Au quotidien de la suite en ce vendredi soir avec Hélène Galiana pour ma compagnie. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien, ça va bien ? Très bien et vous ? C'est bien. Parfait, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Et nous sommes avec Mathéo Le Breton ce soir. Salut Mathéo. Salut Aurélien. Bienvenue sur le plateau. Notre nouveau chroniqueur Géotrouve-Tout va nous faire découvrir des objets, des activités, des infos insolites de notre département dans quelques instants. Mais pour commencer, un mot sur les inscriptions de la prochaine édition de Le Mans Pop Festival qui vient d'être lancée pour ce nouveau numéro. L'événement musical poursuit sa recherche de nouveaux talents comme c'est le cas depuis 1993 et de grands noms sont passés et se sont fait connaître par le concours Jeanne Chéral, Gérald Gentil, Sanseverino ou encore le local de l'étape Emmanuel Moir. Si vous êtes intéressé à jouer votre musique et à dévoiler votre talent musical, vous pouvez vous inscrire dès à présent sur le site lemampopfestival.com. Face à la situation sanitaire, le festival a dû revoir son organisation. Initialement organisée en début d'année, pour cette édition, les présélections auront lieu cet été du 6 juillet au 31 août. Et pour la finale du concours, il faudra patienter. Ça sera seulement le 27 mars 2022 sur la scène du Palais des Congrès et de la Culture. D'autre part, plein d'événements en lien avec les présélections auront lieu en plein air cet été pour profiter pleinement de la musique au Mans. On aura l'occasion d'en reparler dans Au Quotidien. Mathéo ? Oui. On va parler insolite ce soir, les infos, les objets, plein de choses, des activités aussi que tu as trouvées pour nous. On va commencer par un nouveau loisir en Sarthe, la chasse au galet. Oui, c'est ça. Alors, il y a 6 mois, Fabienne Reuset, une enseignante à Brulon, a créé un groupe Facebook qui s'intitule Trouve mon Galet 72. Il compte actuellement plus de 1100 membres et le principe du jeu s'apparente un peu à du géocatching et c'est très simple. Les gens décorent des galets, ils les dissimulent quelque part dans le département et puis sur le groupe, ils publient des photos de l'endroit où est caché le galet pour aider les autres à les retrouver. Ce jeu est une bonne occupation pour les enfants et les adultes puisque chacun essaye de décorer au mieux son galet et puis en plus, ça permet de marcher et d'aller à la découverte d'endroits en Sarthe qu'on ne connaîtrait pas. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Donc, on s'inscrit sur le Facebook déjà c'est ça pour commencer ? sur le groupe Facebook Trouve mon galet 72. Pas mal comme idée, ça ressemble un peu à Pokémon Go à une certaine époque. Oui, c'est ça, mais avec des galets. Mais avec des galets. C'est pas si fieux quand même Pokémon Go. Non, mais... Trois années, la certaine époque est relative. Donc, direction Facebook évidemment pour cette chasse au galet. Une question à présent, Mathéo. Le loup serait-il réapparu en Sarthe ? La question est posée et tu as une réponse pour nous ce soir. Oui, puisque certaines choses laissent à penser que si le grand canidé n'est pas encore en Sarthe, le temps des retrouvailles s'il n'est pas déjà venu arrivera tôt ou tard. Il y a quelques mois un élément plutôt probant est d'ailleurs venu donner du tonus à cette hypothèse. Dans la commune de La Chapelle-Vicontesse, un animal a été observé à travers un photopiège qui s'est déclenché et on y voit clairement un loup dessus. Mais des spécialistes ont ensuite fait une expertise de cette photo. et après, la préfecture du Loire-et-Cher a bien affirmé qu'il s'agissait d'un loup gris et donc, quand on sait que le loup est capable de parcourir de grandes distances, on peut se poser la question de s'il n'est pas déjà en Sarthe. Donc, attention si on se balade en forêt du côté de... Du Loire-et-Cher. Du Loire-et-Cher. De La Chapelle-Vicontesse, c'est à quelques kilomètres du Loire-et-Cher. On fait attention. À présent, on va parler d'un musée sous-marin en Mayenne. Est-ce que vous le savez, Hélène ? Je n'ai déjà entendu parler. C'est dans une cavité d'eau, c'est ça qu'ils veulent le faire ? Oui, c'est ça. C'est dans une carrière. En fait, Frédéric Girard, le secrétaire du club subaquatique sabolien, avait vu sur Internet des images de musées sous-marins créées par un artiste et plongeur anglais. Cet artiste a créé plusieurs musées sous-marins dans le monde en immergeant des statues en béton. Et c'est à partir de là qu'est venue l'idée de faire la même chose dans la carrière de Grèce-en-Bouère. Et c'est un artiste sartois, Cédric Doré qui a la charge de créer 12 œuvres compatibles avec l'environnement pour qu'elles soient ensuite immergées sous l'eau. Et il y a quelques mois, la mise à l'eau de la première œuvre a été faite et un poisson d'une quarantaine de kilos a été mis dans cette carrière. Et en créant ce musée, le club qui a perdu quelques adhérents suite à la crise sanitaire souhaite un peu retrouver de nouveaux membres puisque la plongée sera réservée aux membres de l'association. Donc nous, on ne pourra pas y aller pour l'instant dans ce musée sous-marin peut-être un peu plus tard ? Oui. On lance l'appel à nos amis Mayanais qu'on aime beaucoup Hélène. Vous êtes née là-bas, je le sais. Ne dites pas tout. Je ne l'ai pas dit la dernière fois. Un hébergement insolite à présent du côté des Alpes-Mancel à Saint-Léonard-des-Bois si on veut notamment dormir. Vous voulez dormir avec moi, Hélène, à la Belle Étoile ? À la Belle Étoile, je veux bien. C'était la même réponse. Ça s'appelle un vent, monsieur d'âme. Mathéo ? On a tous déjà rêvé de dormir la tête dans les étoiles. Eh bien, à Saint-Léonard-des-Bois, c'est possible puisque les inlots solides de JSK vous proposent tout un tas d'hébergements insolites et parmi eux, il y a un dôme qui est perché à 3 mètres de haut en plein milieu de la nature et c'est juste magnifique comme on le voit sur les photos. Eh bien, c'est en plein milieu de la nature et il n'y a pas de pollution nocturne autour donc on peut observer les étoiles. C'est formidable ! Écoutez, je retire ce que j'ai dit. On va dormir à la Belle Étoile. Merci, les élèves ! Ça a l'air vraiment sympathique. Merci beaucoup. On va finir par un habitant de Sablé-sur-Sarte qui a filmé en centre-ville un animal pour le moins particulier. Eh oui, il était 13h45 mercredi dernier quand un promeneur pas comme les autres a été surpris par un habitant de la ville. Un chevreuil se promenait sur la place dans le centre-ville et Anthony, l'habitant, a eu le réflexe de sortir son téléphone pour filmer cette scène insolite et l'animal semblait très apeuré et fatigué mais Anthony ne pouvait rien faire pour l'aider et l'histoire n'est peut-être pas aussi triste qu'elle ne paraît puisque cela s'expliquerait par le fait que le chevreuil aurait mangé des bourgeons de saules et de bourdennes celles-ci étant des plantes enivrantes elles ont un effet un peu alcoolisé sur l'animal ce qui aurait été expliqué qu'il était comme un peu ivre quoi et après cela arrive régulièrement que des animaux se retrouvent dans des zones urbanisées après avoir consommé ces plantes. Tu nous envoyais la vidéo c'est ça de cet habitant ? C'est ça. C'est formidable donc on voit cet animal se serre en centre-ville de Sablé-sur-Sarte est plutôt rare je pense. ça doit être très rigolo à voir effectivement un petit peu ivre apparemment à cause d'une plante à cause d'une plante enivante merci beaucoup Mathéo c'est super c'est un plaisir de t'avoir sur le plateau tu es en quelle classe je pense que tu es le Benjamin de l'équipe maintenant j'avais Morgane qui a 18 ans je suis en seconde seconde donc en seconde où ? à Bellevue un très bon lycée merci beaucoup Mathéo à bientôt pour de nouvelles aventures tu es le bienvenu sur le plateau quand tu le souhaites évidemment et bien merci beaucoup à bientôt Mathéo un point sur ce qui vous attend ce soir dans quelques minutes 19h la balade d'Igor un documentaire road movie qui part à la découverte des plus étonnantes collections françaises d'engins motorisés à bord de sa camionnette Citroën des années 1930 ayant participé à la libération de Paris Igor va rencontrer ceux qui ont réussi à préserver des véhicules exceptionnels dont la plupart sont partis à la ferraille et puis à 20h une émission spéciale le collège d'Ancine fait son cinéma dans le cadre d'un projet de tournage participatif lancé par le collectif Tourangeau des Tontons Filmeurs le collège d'Ancine a réalisé en début d'année deux courts métrages avec des élèves de 6ème et 4ème l'occasion de revenir sur la genèse de ce projet avec des acteurs de cet événement et de vous diffuser évidemment les deux courts métrages donc ce sera à 20h dans quelques instants très bon week-end à vous très bon week-end Hélène bon week-end à vous on va prendre date pour aller à Saint-Lonard tous les deux et puis on vous emmène aussi comme ça on va tous profiter des étoiles merci beaucoup très bonne soirée on se donne rendez-vous lundi 18h30 pour une toute nouvelle quotidienne prenez soin de vous et bon week-end